... ... ... ... ... ... ... Nous préparons les Invictus Games, qui est une compétition internationale qui se déroulera à Londres du 7 au 15 septembre 2014. Je me suis engagé en septembre 2007. J'ai fait le code national des sous-officiers de Saint-Vexan. J'ai eu un accident, en fait, qui m'a coûté ma jambe. Je me suis engagé en 2008. J'ai intégré le 7ème bataillon de chasseurs Alpay. J'ai été engagé avec eux en Afghanistan le 2 février 2011, où j'ai sauvé sur la NED. On est militaires, mais on n'est plus soldats, donc ça, il faut réussir à l'accepter. Le sport, c'est quelqu'un qui arrive à un handicap, c'est quelque chose pour remonter, pour avoir un appui, pour retrouver des sensations, se reprendre en main, avoir confiance en soi. Les sports cohésion, on est tous ensemble, c'est l'espoir d'équipe, c'est le YNCVD, c'est une bonne fatigue. J'ai rencontré Frédéric Audeau, qui est mon entraîneur. On s'est lancé dans le défi de se qualifier au jeu. Je me suis qualifié pour les championnats du monde l'année dernière. Actuellement, je me prépare pour les invités du Games. C'est la première équipe de France de blessés qui va participer à une grande compétition. C'est toujours l'esprit un peu de compétition, de se retrouver quand on tourne pour aller plus loin. C'est quand même une grande reconnaissance, puis c'est une expérience peut-être que je ne retrouverai jamais. Les sportifs de référence, c'est plus ceux qui sont aujourd'hui comme nous et qui vont jusqu'au bout de leur engagement, c'est-à-dire qui vont se donner à fond pour aller au plus haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada